bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside l'épisode du lundi 7 novembre donc aujourd'hui avec moi valentin du contact salut et c'est la déj et aujourd'hui cette semaine pas d'invités c'est triste donc on espère que la semaine prochaine on aura quelqu'un à nouveau avis aux amateurs aux peu de personnes qui regardent cette émission donc voilà bon ben tout de suite tu vas nous parler de l'actualité du coup sur le campus donc on va passer d'une on va passer à la grosse actualité de la semaine dernière vous en avez certainement pour la plupart tous entendu parler il ya eu un incendie qui s'est déclaré au r6 donc le jeudi 27 octobre bon il n'y a pas eu de blessés de mort ou quoi que ce soit contrairement à l'incendie meurtrier qui a eu lieu en 2010 au r1 donc c'est un incendie qui a été qui est dû à un oubli de plaques électriques allumées en fait avec une casserole d'huile sur le feu donc forcément ça ça fait des dégâts donc il ya eu un appartement qui a complètement été détruit intégralement par l'incendie trois appartements qui ont été gravement endommagés notamment par les lances à incendie des pompiers donc l'appartement a été inondé deux autres appartements extrêmement chauffé il ya notamment l'appartement du dessus dont les volets en plastique ont fondu carrément c'était assez sale à voir donc le feu s'est déclaré au premier étage du r6 dans l'aile gauche tout au fond côté cour intérieur donc globalement tous les appartements qui sont situés au dessus en dessous à côté ont beaucoup souffert et la plupart des appartements de cette aide là ont été fermés aux habitations aux habitants pardon et il ya eu dix ruptures de bail par promolo donc promolo et le crouz justement sont en train de gérer la situation pour reloger toutes ces personnes là qui sont jusqu'à présent sans logement il ya eu quelques solutions qui se sont mis en place notamment r1 par le crouz et donc j'étais moi j'habite au r6 j'étais sur place cette soirée là et on a aussi on a également proposé de nous reloger au gymnase pour la nuit donc il n'y a pas eu besoin de voir le gymnase puisque tout le monde est à pu aller chez des amis pour dormir voilà ça a été une soirée assez compliqué on aurait pu vous en parler un petit peu plus tôt que le feu s'est déclaré maintenant il ya plus de plus d'une semaine et demie c'était une volonté de l'insa voilà de de communiquer officiellement avant de vous sortir toutes les rumeurs qui ont pu circuler notamment sur facebook à droite et à gauche un parle amical etc donc là c'est des informations officielles qu'on vous transmet donc voilà un incendie qui s'est déclaré voir si ça il ya une semaine donc pas de ne pas de blesser rien du tout que des dégâts matériels assez lourd et les nettoyeurs sont en train de faire leur travail pour notamment nettoyer toutes les traces de fumée toutes les traces d'eau qui reste encore au r6 sur une note un petit peu plus légère demain il ya l'american after work qui est organisée à laï bar et le petit point fort de cette soirée c'est que pour 13 euros le prix de la soirée vous avez le droit à une bouffe et boisson à volonté de 19h30 à 22h donc ça c'est à laï bar si vous voulez vous faire péter le bide en termes de solides et de liquides venez à laï bar demain soir à partir de 19h30 donc voilà c'est organisé par qui du coup j'ai c'est organisé par l'amical je crois si je dis pas de bêtises on n'a pas eu plus de détails si vous voulez plus de détails retrouvez notre article dans le contexte de cette semaine voilà comme la plupart des liens que je vous indiquer dans la suite de cette chronique ensuite on a mercredi donc après demain le mercredi 9 novembre on a le student traveller on stage mon magnifique accent english n'est ce pas en amphi vinci à 19h30 le principe de cette soirée c'est les étudiants et quelques personnels de l'insa qui racontent leur expérience à l'étranger en fait donc notamment en voyage en semestre rasmus et voilà c'est une soirée qui peut vous donner envie de partir dans des destinations complètement fantastique n'est ce pas et qui peut vous donner des idées pour des justement pour vos propres semestres à l'étranger pour trouver vos propres destinations de de stages à l'étranger donc voilà je le répète c'est en amphi vinci mercredi prochain à 19h30 évidemment il ya plus d'infos sur notre édition de la semaine notamment sur les les modalités d'accès les intervenants etc donc on passe au salon étudiant donc l'insa comme chaque année lance une campagne de recrutement pour pour faire venir des étudiants au salon universitaire donc il y aura des sessions de formation qui sont obligatoires pour tout étudiant voulant participer à des à ce genre de salon notamment une session demain donc mardi 9 novembre entre midi 30 et 13h30 en salle 104 et une session mardi prochain donc mardi 15 novembre à la même heure entre midi 30 et 13h30 cette fois en salle 111 donc voilà le but c'est que vous soyez un minimum formé au processus de recrutement insa qui a pas mal évolué ces dernières années c'est pas du tout les mêmes infos qui sont qui sont qui sont répétées chaque année il ya petite nouveauté cette année il ya le csn qui a développé une application web donc on l'a pas testé on sait pas ce que ça vaut pour justement vous former à distance donc sur les modalités d'admission les notes à avoir au bac etc toutes les infos en fait que peut demander un lycéen un étudiant ça donc là pareil retrouver le lien de cette application web sur le site du contact et ben justement si vous voulez participer à ces sessions de formation donc demain et la semaine prochaine mardi 15 novembre on va terminer avec le handi fest 2016 donc le handi fest c'est quoi c'est une manifestation organisée par la mairie de toulouse notamment pour promouvoir un peu le sport pour les handicapés pour rendre accessible plus le sport aux handicapés et donc ça aura lieu le jeudi 24 novembre sur les allées julgued donc c'est en centre ville l'après midi il faut s'inscrire il faut inscrire des équipes de 6 à 10 personnes tout ça pour faire des sports un peu fun comme le cc foot donc vous jouez au foot avec un bandeau sur les yeux vous pouvez faire du rallye en fauteuil roulant ça ça peut être très drôle il y aura également des combats de fumo je sais pas si certains d'entre vous ont déjà pu y participer notamment à la journée de sortie des 5k c'est très très drôle il y aura également un baby-foot humain donc un baby-foot géant là c'est pareil il y en a déjà eu sur le campus de l'INSA et notamment les fameuses bulles en plastique où tout le monde vomit à l'intérieur dès qu'on est poussé de façon douce et enjouée par ses collègues voilà c'est très drôle pardon c'est valentin qui tape sur une chaise c'était magnifique ça c'est très entendu désolé pour vos oreilles et ben donc c'est tout pour les actualités de la semaine prochaine et après et bien merci beaucoup merci beaucoup valentin et du coup comme je le disais en début d'émission c'est la dèche c'est la dèche et on espère beaucoup retrouver un nouveau club la semaine prochaine pour faire vivre le campus avec nous et sur ce je vous souhaite une bonne semaine à vous et amusez vous et une bonne soirée une bonne soirée ciao salut